salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo tuto couture pour faire une trousse à maquillage j'espère que ce tuto va vous plaire alors c'est parti donc pour commencer ce tuto pour faire une trousse plate vous allez avoir besoin d'une fermeture éclair donc moi j'en ai pris une de 20 cm vous aurez besoin de deux coupons de tissu donc un pour l'extérieur donc moi j'ai pris celui-ci dans les tons automnales et bien évidemment vous aurez besoin d'un tissu pour la doublure vous pouvez prendre un tissu coton classique couleur unie moi j'en avais pas de cette couleur donc j'ai pris vraiment un vrai tissu doublure mais ça ça n'a pas d'importance si vous voulez que votre trousse soit un peu plus rigide vous pouvez mettre une partie thermocollante sur le tissu qui sera à l'extérieur je vais venir prendre ma fermeture éclair je vais la mettre devant moi comme ceci je vais venir prendre mon tissu extérieur qui est juste ici je vais le retourner donc endroit contre endroit si je me trompe pas et je vais venir prendre des petites pinces comme ceci que j'ai acheté sur amazon vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse et on va venir tout simplement épinglé notre guillemets parce que je sais pas vraiment des épingles c'est plus des pinces donc déjà de chaque côté et ensuite vers le milieu et l'intérieur pour bien faire tenir le zip comme ceci ensuite on va retourner notre ouvrage et on va venir prendre notre tissu doublure toujours endroit contre endroit à part que bon si vous prenez un tissu uni il n'y aura pas trop de problème normalement et je vais venir en fait tout simplement entre guillemets enlever la pince pour venir épingler le tissu là alors je sais pas si vous voyez très bien attendez hop comme ceci je vais essayer de me mettre un peu en diagonale pour que vous voyez un peu mieux hop là et voici le résultat de chaque côté ensuite quand on a fait ça on va venir à la machine à coudre et on va venir tout simplement avec le pied de biche spécial fermeture zip fermeture éclair on va venir coudre tout le long du de la fermeture éclair tout au long vous voyez plus mon doigt je suis désolé donc jusqu'au bout comme ceci donc c'est parti juste avant de coudre ma première partie de ma trousse je vais tout d'abord changer mon pied de biche pour un pied de biche spécial zip pour les fermetures à glissière donc pour la première couture je vais en fait tout simplement placer mon pied de biche assez proche de la fermeture à glissière pour que l'on puisse coudre les trois épaisseurs donc le tissu de l'extérieur le zip et le tissu doublure alors je vous conseille quand c'est au début et à la fin de faire un point d'arrêt comme ça ça vous évite de faire des petits nœuds c'est à la fin de faire un point d'arrêt ensuite quand on arrive près du curseur de la fermeture à glissière il faudra mettre votre aiguille dans le tissu ensuite vous levez le pied de biche et vous venez prendre le curseur de votre de votre fermeture à glissière et vous venez le pousser vers le fond pour qu'on puisse après continuer la couture ensuite quand vous avez terminé votre première couture qui se présente comme ceci on va venir retourner les deux tissus comme ceci bien tirer pour pour bien voir la fermeture zip donc vous pouvez même retourner si vous voulez un pas de souci pour bien aplatir parce que tout simplement je vais venir faire une couture juste ici pour que ça fasse plus propre mais vous n'êtes pas obligé ensuite je viens placer mon pied de biche assez proche de ma fermeture à glissière et comme tout à l'heure je fais un point d'arrêt au début et à la fin et tout simplement je couds tout le long de la fermeture à glissière je suis désolé par avance si vous comprenez pas très très bien mes explications mais j'espère que mes vidéos vous aideront à mieux comprendre ensuite on va venir faire la même étape que tout à l'heure donc on va venir rabattre le premier tissu qui est le tissu extérieur sur la fermeture zip juste ici et on va venir épingler comme tout à l'heure ensuite on vient retourner et on fait la même chose avec le tissu doublure et quand j'ai fini cette étape je vais venir coudre comme tout à l'heure tout au long tout au long de la fermeture est claire et je viens faire la même chose que précédemment donc un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin 1 1 1 1 Et comme tout à l'heure, quand on arrive près du curseur De la fermeture à glissière, vous mettez votre aiguille à machine à coudre dans le tissu Et vous levez le pied de biche pour pouvoir bouger le curseur vers le fond Pour que vous puissiez terminer votre couture Après qu'on a fini de coudre les deux côtés On va venir retourner notre trousse Qui n'est pas totalement terminée bien évidemment Donc on va venir ouvrir la fermeture éclair On va retourner notre ouvrage On essaie de bien aplatir le côté qu'on vient de coudre Comme précédemment Pour bien appuyer, pour bien aplatir Comme ceci On peut fermer aussi un peu la fermeture éclair pour essayer de bien aplatir Pour voir à peu près à quoi ça ressemble Donc comme ceci Par contre moi je n'ai pas tout de suite retourné mon ouvrage Parce que je dois aussi faire la couture qui est juste ici Comme pour l'autre côté que j'ai fait là Ensuite quand j'ai terminé de coudre cette partie là Je vais venir retourner ma trousse Comme ceci Je vais venir fermer un petit peu ma trousse La fermeture à glissière Et je vais venir épingler Avec mes petites pinces sur les côtés Mais je ne vais pas coudre tout de suite Parce que je ne sais pas si vous voyez Mais en fait on a des petits trucs en trop sur les côtés Comme ceci Ce qui fait que ça va laisser des trous Donc je vais venir prendre un ciseau cranteur Pour éviter de sortir ma surjeteuse Ou de surfiler avec ma machine Mais si vous voulez surfiler avec votre machine à coudre Pour plus de sécurité Vous pouvez Moi je vais prendre mon ciseau cranteur C'est une autre option Comme vous voulez Donc je vais venir couper ce qu'il y a en trop Il est temps de pousser un petit peu mes pinces C'est un peu comme un repère On va dire comme ça Comme ceci Bon comme vous pouvez le voir C'est pas très droit C'est rare que je coupe très droit Et que je trace très droit Mais bien évidemment Si vous prenez un ciseau classique Parce qu'il faut quand même couper un petit peu Mais moi je prends un ciseau cranteur J'ai oublié de préciser Mais il faut prendre soit un ciseau Pour couper votre tissu Ou soit un ciseau cranteur J'ai oublié de préciser Je suis désolée Si vous prenez un ciseau non cranté Faites attention de bien couper droit Parce que moi avec ce ciseau là J'ai un peu du mal Je pense que ça c'est vu Comme toujours Ce n'est pas très droit Et je vais venir réépingler Et là Je vais pouvoir Coudre De chaque côté Donc c'est parti Mais avant de faire notre couture A 1 cm du bord Je vais rechanger mon pied de biche Pour le pied de biche classique Et c'est parti Pour coudre à 1 cm du bord Bien évidemment Comme d'habitude Vous faites un point d'arrêt Au début Et à la fin Et on vient faire la même chose De l'autre côté Merci Et quand on a terminé de coudre les coutures sur les côtés, on va venir prendre le petit truc là, je n'ai plus le nom, je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo, ça y est je n'en peux plus donc ça y est j'ai déjà oublié. Et en fait on va venir tout simplement ouvrir la fermeture éclair et on va venir retourner notre trousse, bien évidemment vous pouvez couper les côtés, moi c'est rare que je le fais mais je sais que c'est mieux pour mieux retourner les ouvrages et avoir de belles pointes au niveau de l'extérieur. Donc voici le résultat, bon comme vous pouvez le voir j'ai un petit problème ici, d'habitude je n'ai pas ce genre de problème donc on ne va pas faire attention à cette erreur mais bien évidemment faites bien attention que ça soit bien au même niveau. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé là, tout d'un coup je ne sais pas, c'est une bonne question là, dans ma tête je me dis qu'est-ce que j'ai foutu. Je vais venir prendre ceci qui est un pli-loir pour le scrapbooking de base mais ça me permet de bien ressortir les coins. Et on va pouvoir fermer la fermeture zip sans avoir de problème comme le mien. Et voilà le résultat. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo tuto couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.